Au courageux d'avoir bravé le froid, la neige qui va peut-être arriver. Ah ben, plaisir, plaisir et neigeait. Dans la forêt, ça tombait un peu. Bienvenue au site des conférences du Parc aux étoiles. Alors je vous rappelle qu'on en a déjà vu quelques-unes. Le Big Bang, le Soleil, le calendrier à propos de la fin du monde. On a survécu, vous avez vu. Alors la dernière fois, on a vu Hubble, c'est-à-dire le télescope spatial dans le visible, dans la lumière visible. Mais en fait, ce n'est qu'une toute petite partie des télescopes spatiaux d'observation qui sont en ciel. Et donc cette fois-ci, on va voir tous les autres, sauf Hubble. C'est pour ça que j'ai appelé ça les copains de Hubble. Je vous signale aussi la suite des conférences, où avec le beau temps, j'espère qu'on aura un peu plus de monde. En mars, je vais vous parler de la mission Cassini autour de Saturne. Bon, il y aura des très belles photos, des films, ça sera intéressant. Ensuite, en avril, après le passage des comètes, vous savez que cette année, il va y avoir deux belles comètes. On fera le point sur les comètes et les astéroïdes. En mai, je vais vous parler de, là j'ai changé le programme, vous vous parlez de planètes extrasolaires. J'avais fort prévu au départ, mais je pense que ce sera intéressant de voir comment on peut détecter des planètes qui tournent autour d'étoiles qui ne sont pas dans notre système solaire, mais bien entendu qui sont quand même dans notre galaxie. Sans ça, les autres sont trop loin, mais on verra qu'on en découvre de plus en plus. Et on terminera en juin par un peu d'histoire. La conquête spatiale, pourquoi on a été sur la Lune et pourquoi on n'est pas capable aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que le son va bien ? Parce que je n'ai pas de micro, ça va ? D'accord. Alors, c'est une présentation relativement longue, mais je vais abréger certaines choses. Il y a des choses que vous avez vues la dernière fois, où je vais passer vite. Je pense que vous étiez tous là, à Bonn. Entre parenthèses, il y a de la doc sur la table, sur ces différents télescopes spatiaux. Il reste peut-être des DVD, il doit y avoir des grands posters aussi. Donc, tout est pour vous. Alors, la lumière, je répète ça à chaque conférence, la seule information que l'on reçoit des étoiles, des galaxies, enfin bref, de tout ce qu'on observe dans le ciel, c'est la lumière. Donc, avec l'information lumière, il faut qu'on en déduise le maximum de paramètres. Alors, la lumière, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des photons, comme ici, ça peut être les ondes radio aussi, ce sont des photons. Et la lumière, c'est à la fois une onde, c'est-à-dire qu'elle peut se réfléchir, se réfracter, ou une particule, donc, qui peut être déviée par la gravité, par exemple. Et c'est Louis de Broglie, que vous voyez ici, qui a justement trouvé ce double aspect de la lumière. De plus, les grains de lumière possèdent une certaine énergie, une énergie lumineuse, et on s'est aperçu que cette énergie, en fait, ça correspond à une certaine température. Et c'est Max Planck qui a démontré ce fait. Et plus la température augmente, et plus la longueur d'onde de la lumière diminue, et plus on va vers les UV, puis les X, etc. Bon, rappelez-vous, un corps froid, donc, ça sera plutôt dans l'autre partie du spectre, c'est de la farouge. Un corps chaud, ça sera dans l'ultraviolet. Voilà. Et c'est un dernier point historique, c'est Newton qui a démontré que la lumière blanche du soleil est, en fait, composée d'une multitude de longueurs d'ondes, comme on voit ici. Il l'a fait en faisant passer la lumière au travers d'un prisme, et donc ça a donné sa répartition de couleurs. Et surtout, il a pu, en remettant des prismes dans chaque couleur, on s'est aperçu que ça ne se redécomposait plus après. Donc, c'était bien des longueurs d'ondes, bonjour madame, des longueurs d'ondes fondamentales. De plus, on s'est aperçu aussi que, de chaque côté, du côté rouge, vous voyez, lorsqu'on veut mesurer la température, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose du côté rouge, et c'est, bon, on a inventé les... de découvrir, pardon, les infrarouges. Donc, nous, on ne voit qu'une infime partie, ce que vous voyez là, donc, dans la partie visible, on ne voit qu'une infime partie de toutes les radiations émises dans l'univers. Je vous dirais, heureusement, d'imaginer que notre œil soit sensible aux X, aux gamma, aux micro-ondes, on ne saurait pas trop quoi faire de toutes ces informations. Alors, voilà, par exemple, notre galaxie, à nous, visible dans différentes longueurs d'ondes. Donc, voilà, justement, dans le visible, voilà en X, en gamma, vous voyez, ça brille de différentes façons, en ondes radio, ou en micro-ondes, ou en infrarouge. Vous voyez qu'on voit le bulbe en infrarouge, on voit le bulbe que l'on ne voit pas dans le visible. Chaque étoile émet un certain type de lumière, donc, une courbe de lumière qu'on a représentée ici. Et vous voyez, en horizontal, ce sont les longueurs d'onde, la couleur, si vous voulez, et en vertical, l'intensité. Et vous voyez que notre Soleil, qui est au milieu, qui est la courbe jaune, eh bien, il a un pic moyen aux alentours du jaune. C'est ce qu'on constate, notre Soleil, il est à peu près jaune. Et vous voyez qu'il y a des étoiles qui sont beaucoup plus sur la gauche, qui sont dans la partie ultraviolet du spectre, qui dépassent le violet, comme Spica, Spica, d'ailleurs, c'est une étoile qui paraît d'ailleurs très bleue dans le ciel, et de la même façon, de l'autre côté, de l'autre côté du spectre. Alors, je rappelle, un corps froid émet dans l'infrarouge, un corps chaud émet dans l'ultraviolet, et vous voyez ce petit dessin qui est en dessous, il va nous suivre tout au long de cette présentation, parce que, justement, en fonction de la longueur d'onde, en passant des micro-ondes jusqu'au rayon gamma, on va progresser en énergie, donc on va décroître en longueur d'onde. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est ce que j'aime dire à chaque fois, mais vous le savez, hein, en astronomie, les couleurs, c'est l'inverse de la plomberie, donc le bleu, c'est chaud, le rouge, c'est froid. Voilà quelques exemples de spectres réels d'étoiles. Bon, les étoiles ne sont pas à la bonne taille, hein, parce que Bethelgeuse est énorme, hein, on aurait eu mal à le représenter sur le même graphique, mais vous voyez, par rapport au spectre visible, vous voyez la position du spectre de chaque étoile, de la couleur, enfin, de l'énergie lumineuse émise par chaque étoile. Donc, on voit nettement Rigel qui est dans le bleu ou l'ultraviolet, ou Bethelgeuse qui est dans le rouge, d'ailleurs, on voit parfaitement Bethelgeuse en ce moment dans le ciel d'hiver. Donc, le spectre, c'est l'empreinte digitale d'une étoile. Vous vous rappelez tous de ce petit croquis. On va en reparler un peu, parce que c'est important. Vous savez que M. Hubble, celui qui a donné son nom au télescope, a démontré il y a un peu moins de 100 ans, que la plupart des galaxies, enfin, les galaxies que l'on observe dans le ciel, s'éloignent de nous. Et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Et en s'éloignant de nous, quand on mesure, quand on détecte la lumière de ces galaxies, on s'aperçoit qu'elles sont décalées vers le rouge, par un effet qu'on appelle l'effet Doppler, qui est le même que celui, quand vous entendez une ambulance passer devant vous, qui arrive et puis qui s'éloigne. On a l'impression que la fréquence de la sirène de l'ambulance change. En fait, la fréquence a effectivement changé à cause du mouvement. Donc, en s'éloignant, la sirène de l'ambulance devient plus grave. Et bien, les étoiles, la lumière des étoiles, en s'éloignant, va devenir plus grave. Alors, qu'est-ce que c'est devenir plus grave pour une lumière ? Et bien, il va y avoir un décalage vers les basses fréquences, vers le rouge. C'est ce qu'on appelle le redshift, le décalage vers le rouge. Mais vous savez tout ça, j'espère. Donc, vous voyez, une étoile qui sort, une étoile ou une galaxie qui se rapproche de nous, sa couleur ira plutôt dans le bleu, ça, c'est un décalage vers le bleu, mais la plupart des galaxies vont se décaler vers le rouge. Est-ce que vous connaissez un exemple de galaxies qui, au contraire, se dirigent vers nous et ne s'éloignent pas de nous ? Andromède, bien sûr. Andromède qui va nous percuter gentiment dans 4 milliards d'années.